Permettez. Mais je vous en prie. Ce serait pour moi une joie de vous faire découvrir les pyramides, monsieur Pramard. Ah, et pour moi, un honneur d'avoir un tel guide. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Les pharaons se faisaient enterrer avec leurs serviteurs. Lorsque l'on meurt, souvent, on voudrait que tout s'arrête avec soi. Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose naît ailleurs. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement. Des scientifiques font des expériences sur des mouches trosophiles, parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Le cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son oeil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué. C'est notre oeil et notre regard qui nous dictent notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. L'aveugle ne voit pas, il ressent et paradoxalement, il voit. Si le chat a la queue verticale, ce qu'il est en confiance. Et les culs des jattes a une jambe qui le démange encore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on s'acralise trop son coucher. On va boire un verre ou on va pas au bas ? Un petit gaudet ou... C'est parti !